bonjour à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour ce sixième épisode de factorio on est toujours en alpha version 0 12.22 on s'était laissé sur le fait qu'on doit produire des popos vertes et que pour produire les popos vertes il nous faut des tapis roulants et des bras automatisés donc là on a ramené la production de tapis roulant on n'a pas encore fait les bras pour produire et là il faut qu'on s'occupe de la production des bras robotisés donc les pour les bras robotisés il nous faut des engrenages et des plaques de fer que l'on peut aller pomper ici et qu'on va ramener la chose qu'on va faire tout de suite donc toi je veux que tu bombe me ramène des plaques de fer toi je veux que tu me tac au maxi ici tac que tu me ramène des engrenages on a bien dit ça il me faut plaque de fer engrenage donc ici on va pouvoir ramener donc il faut que je mette sur ce tapis théorie ça c'est bon si ça je le mets comme ça comme ça et ça je le mets comme ça non ça va pas là je m'en doutais bien toi tu vas aller là toi tu vas aller comme ça voilà plaque de fer un tapis je l'adore ce jeu mais il faut pas s'arrêter en fait il faut pas s'arrêter sinon on est paumé attend toi tu vas m'en donner un peu là hop merci voilà là on a nos plaques de fer il faut maintenant ramener nos circuits imprimés donc on va produire peut-être masse aussi de circuits imprimés donc là on va on veut faire 3 je suis en train de m'étaler vers la base elle a plus du tout elle va plus du tout à voir ce que j'avais imaginé au début vraiment plus du tout là là je me suis laissé aller à quelque chose qui va pas être très beau mais bon du moment que c'est fonctionnel de toute façon par la suite j'ai prévu de construire du minage à un endroit on verra on verra on verra on verra ça sert à rien que je fasse des projets à long terme puisque comme il y aura à chaque fois trois semaines entre les trois épisodes que je fais et les autres que je fais je vais me perdre et j'en suis navré donc là là et là tu vas me produire attend parce que si toi tu me sors ici est ce qu'ici il aura le temps de prendre bras long bras court il aura le temps de prendre et ici on a dit qu'il nous faut produire ça pour produire ça faut des plaques et du fil alors des plaques on en a on en a là on en a là on va vite saturer si je pique là ça faudrait que je le décale et que je pique deux fois et des fils est-ce qu'ils vont pas reproduire les fils ah si on a les fils ici pour le moment on les utilise pas nos fils par contre toi si je te coupe est-ce que ça c'est toujours accordé oui nos fils donc on a moyen de ramener nos fils quand même puisqu'on en produit oulala le beans ça va me donner quoi ça si toi je te mets de là à là de là à là et après je veux monter mes fils par là il faudrait que d'ici d'ici à là je te ramène on a dit il nous faut quoi pour produire ça plaque et machin donc là il me faut refouer des plaques ahlala ça commence à être le bordel commence à être le bordel c'est vraiment mal pensé ce que je fais là là il faut que je prenne des plaques il faut que je prenne des plaques du fil qui sont sur deux rangées et si je mets des plaques sur deux rangées ça m'embête de les prendre d'ici et ça m'embête de tout redécaler là si je redécale tout ça ça je peux décaler ça si je décale d'une rangée oh j'avais pas mis en route ça manque au nord c'est pas grave vous aurez peut-être 5 minutes de plus si c'est pas plus ce qui est passé là j'ai mal pensé mon système là je l'avoue très mal pensé on va déjà ramener nos fils hop déjà ramener nos fils il me faut des plaques il n'y a pas le choix est-ce que je me mets sur là si je veux mettre ça sur une rangée donc ici je ramène donc si toi je te mets par au-dessus hop ça sera une rangée voilà nos fils et là si je prends des plaques donc il faudrait que je ramène des plaques ici ah ça m'embête parce que je ramène une ligne de plaque attendez pour le moment on va faire comme ça si je dis que c'est ma ligne de plaque ah j'ai plus de bras allez on va en reprendre un peu hop voilà donc ici il faut que je continue à injecter des plaques de fer donc je vais décaler ça je vais décaler ça donc là je voudrais faire monter des plaques de fer on est d'accord je fais monter mes plaques de fer ici toi tu dois continuer par là ok ça c'est bon et toi il faut que tu me fasses ici des engrenages donc là il faut que je corrige ça on est d'accord donc si je te monte ici là c'est bon non c'est pas bon j'ai fait la même erreur que tout à l'heure voilà j'ai fait la même erreur que tout à l'heure voilà ça c'est donc là on a de quoi produire alors ici qu'est-ce qu'on avait dit qu'il nous fallait là c'est bon on a de quoi produire alors on va se faire nos bras on passe très vite alors il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ici il faut 1, 2, 3, 6 et des bras lents oula oula 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3 le jus le courant on va mettre ça comme ça pour le moment ça devrait le faire ah là j'ai pas de jus j'ai pas d'alimentation ah ça m'embête ça m'embête un peu cette choucroute de fil électrique m'embête mais bon mais bon mais bon mais bon alors ici on ramène tout on s'en fout on ramène tout et j'ai pas le courant non plus là oh la choucroute de fil les amis par contre en électricité pour le moment ça gère encore donc toi 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 tu fais ça aussi toi tu fais ça aussi on va vous sortir de la machine tac tac et tac ok ici il nous faut de ça de ça de ça on sort là on sort là ouais on sort là et on sort là c'est bon et nos bras longs tac tac et tac et on a la production de bras longs et là il faut mettre en route notre production de tout 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 que peau peau verte et on va être bon pour cette partie là alors nos bras longs il me refaut des bras rapides et je peux encore en faire 5 il me refaut 6 pas assez on va reprendre du cuivre et des plaques là on commence à à fléchir en notre production on commence à fléchir là il va falloir augmenter notre production de de plaque de fer bon on va déjà mettre ça en route hop notre production en route il me refaut une si jamais je veux rajouter on va faire sortir ici ouais on va le faire sortir celle là on va la faire sortir alors il faut que j'alimente allez encore le schmilblick 2 1 2 3 il m'en faut parce que là il n'y a pas le choix 1 et 2 et 2 donc là normalement on va avoir notre production de popos vertes ok et il me faut encore 3 bras pour les injecter là dedans 1 2 3 et il va me refaire avoir des câbles oh là là quelle choucroute 1 2 3 oui voilà des câbles voilà je peux peut-être économiser des câbles bon ça ça devrait le faire alors t'es une recherche on finit une recherche rouge on va déjà finir on est en recherche on va laisser faire ça alors ok donc là on a une production de bras qu'est-ce qu'il faut que je produise après que nous faut-il après on finit d'abord tous les rouges on va pas se casser la tête alors ensuite il faut que l'on fasse donc le but on va s'en passer donc le but ultime c'est de faire le silo donc là on va galérer parce qu'au bout d'un moment pour ces popos là pour ces popos là il faut tuer du 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 mob du monstre et c'est obligé qu'au bout d'un moment on va être coincé il faudra que je remette en agressivité ou que j'aille me faire les camps il faut qu'on en trouve mais je crois que j'en avais mis un minimum et j'ai pas pensé ça c'est une partie que j'y avais pas pensé on pourra sûrement pas il faut voir mais d'ici qu'on arrive là je peux vous garantir qu'il va y en voir encore pas mal de de jeux mais si jamais on n'y peut pas on recommencera une saison on verra bien donc là maintenant qu'est-ce qu'il faudra que je débloque ensuite on finit d'abord nos recherches on verra on va avancer au fur et à mesure on va pas se casser la tête là pour accélérer la recherche on peut peut-être se faire encore il y a de quoi en placer deux là ça fait encore donc il me faut 4 bras en plus 1, 2, 3, 4 là j'ai très mal pensé mon machin 1 et oula là je vais être coincé je pourrais peut-être pas en mettre 2 si toi je te mets là il faut que l'autre je te mette à côté j'ai pas le choix non il faudra refaire des câbles je suis obligé de les coller tant pis tant pis tant pis j'ai vraiment vraiment pas optimisé mes choses un câble là un câble là tant pis pour moi là j'ai vraiment vraiment pas optimisé les choses bon ça devrait pas mal accélérer les recherches quand même ça alors 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 on va laisser nos recherches et suivant ce que la recherche nous donne on verra ce que l'on produira ensuite donc oui je disais je regrette j'ai mal pensé en fait mon let's play je voulais faire une saison 1 pour qu'on découvre tous les mécanismes et une saison 2 où on découvre pour le moment on a pas de problème de production d'énergie où on découvre plus poussé j'aurais pas dû fixer dans ce let's play de cette saison 1 le fait qu'on y arrive à faire la fusée pour quitter la planète parce qu'on n'y arrivera pas c'est même obligé on n'y arrivera pas pour la pure et simple raison que pour réunir ces fournitures là faut détruire les camps des indigènes de la planète des aliens on va dire il faut en détruire même beaucoup donc là je pense plutôt et dites moi ce que vous en pensez on va rester sur le fait que ce let's play était une façon de découvrir les rouages histoire d'expliquer que je sois mal organisé c'est pas grave histoire d'expliquer que voilà pour faire ci il faut ça pour faire ça il faut ça donc montrer un peu la complexité de ce jeu d'où l'intérêt de ce jeu justement c'est sa complexité complexité je sais pas comment on dit excusez moi qui fait que là il faudrait que j'en montre la production on avait dit parce qu'au bout d'un moment on va être saturé 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 on verra plus tard on va déjà finir nos recherches puisque là dans ce que l'on peut construire est-ce qu'il y a des choses que nous n'avons pas encore nous avons l'éclairage la production d'énergie les popos vertes on les fait les circuits imprimés on les fait les tiges d'acier pour le moment on n'en a pas besoin donc ça ça on produit ça on produit ça on produit ça on produit ça on n'en a vraiment vraiment pas besoin si on peut faire des radars je sais plus si j'en avais mis un de radar pour dévoiler la map est-ce qu'on avait posé un radar non on pourrait se poser un radar juste histoire de on va fabriquer un parce qu'on n'en avait pas fait juste histoire de se dire qu'on a un radar qui va petit à petit découvrir la zone on va pouvoir se mettre là voilà ça va dévoiler au fur et à mesure la map qui peut-être un peu de chance nous montrera des camps d'aliens je sais j'ai mal révisé ma leçon je devrais vous donner les noms de ces quand je regarde sur les esprits ils connaissent tout par coeur mais là c'était vraiment une découverte moi je vous dis en ce moment et le problème c'est qu'à l'heure actuelle il y a tellement 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 de jeux que j'ai des coups de coeur à non plus finir celui-ci je l'aime allez je veux jouer celui-ci je l'aime allez je veux jouer et je me disperse et je me disperse donc là pour le moment on n'a pas besoin de produire la vitesse la vitesse de recherche avance quand même assez rapidement donc on est en train de voir donc ça on s'en fout on n'a rien besoin de produire pour le moment pour le moment on n'est pas obligé de produire différents types de bras pour le moment je dis bien ça de toute façon on peut les crafter au fur et à mesure qu'on a besoin donc pour le moment on n'a rien besoin de produire là je sais qu'à un moment ou un autre il faudra qu'on produise masse masse de chez chose mais on n'y est pas je préfère au fur et à mesure des découvertes et des nouveaux crafts qu'il faut faire à la limite recréer les machines pour ces crafts pour ces besoins plutôt que d'anticiper parce que vous avez vu j'avais anticipé dans les trois premiers épisodes la fabrication de l'acier mais comme je n'avais pas fait la recherche quand nous avons repris au quatrième épisode je me suis retrouvé perdu et je ne savais plus mais alors plus du tout ce qu'il fallait faire donc vaut mieux pas que je me disperse après si cette série là vous la trouvez ennuyeuse parce que du fait que je ne suis pas attaqué par les indigènes donc ça ne met pas de pep ça ne peut pas provoquer la fin du let's play je rappelle quand même que ce let's play cette saison 1 c'est la découverte du jeu des mécanismes des fabrications des différents éléments qu'en faisant au fur et à mesure on explique comment ça fonctionne la saison 2 du let's play ça sera vraiment le let's play dans toutes les conditions avec l'objectif de quitter la planète et dans la saison 2 on se fait poutrer on est mort la partie est finie on ne fera pas de rollback donc si par exemple on avait commencé avec les indigènes j'aurais été là je n'aurais pas su me défendre j'aurais été poutré ça finit c'est pour ça que cette saison 1 risque d'être longue parce qu'on découvre au fur et à mesure comment fonctionnent les machineries les différents besoins et vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de choses à savoir la saison 2 elle ça sera purement et simplement de la survie si on meurt on meurt donc dites moi ce que vous en pensez de ce principe et si si ça plaît si ça que je sache pardon que je sache pardon oulala j'ai des problèmes c'est parce que j'ai repris les épisodes je venais de quitter le boulot un peu fatigué couché très tard rien et puis voilà et un peu perdu comme je disais dans l'épisode 4 je reprenais je suis complètement perdu parce que malheureusement pour moi j'ai joué à côté j'ai fait d'autres parties j'avais fait un live entre temps pardon et résultat des courses j'étais vachement avancé sur mes autres parties et quand je reviens ici sur ce let's play je me rends compte que je ne sais plus où j'en suis bon la production pour le moment elle se gère mais voilà on a fini notre recherche on finit tout ce qui est popo rouge j'ai dit ça peut ne pas plaire mais je préfère faire comme ça de toute façon au début de chaque partie donc j'ai tenté pas mal de parties solo les premières parties que j'ai faites avec les indigènes j'avoue je me suis assez vite fait poutrer vu que je n'avais jamais testé avec les histoires de défense et tout et le fait d'avoir fait la campagne en solo pour apprendre les mécanismes du jeu j'ai vite compris l'utilité des tourelles j'ai vite compris l'utilité de défendre et de faire des murs et j'ai même vite très vite compris que plus on fabrique plus on pollue et plus les aliens les indigènes de cette planète sont féroces et vous en veulent et ils peuvent mettre fin à votre survie assez rapidement donc il est très il est super bien ce jeu après l'organiser le monter en let's play c'est là la partie la plus difficile parce que faire un let's play il faut qu'on rende ce let's play intéressant donc là tant que c'est on explique à peu près les mécanismes bah tiens pour faire ça il nous faut ça comment on ramène ci comment on ramène ça on démontre que bah tiens pour amener les ressources c'est assez difficile si on n'a pas pensé dès le début on risque vite de s'emmêler les pinceaux et d'être bloqué après quand on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on a des besoins nos ressources de manière première peuvent très vite se tarir et il faut augmenter l'appareil j'ai fait une production de plaque de fer mais j'ai pas anticipé le fait que au bout d'un moment j'aurais besoin d'en faire plus et là je me suis bloqué donc ce jeu au fur et à mesure qu'on y joue au fur et à mesure qu'on le découvre au fur et à mesure qu'on l'apprend on se rend compte qu'il y a des mécanismes à prendre en compte et qu'il faut les appliquer dès le départ c'est à dire que dès le départ avec toutes les parties que j'ai fait là il me faudrait deux fils de production de plaque de fer il me faudra plus tard deux fils de production de plaque de cuivre et encore plus tard l'acier là pour le moment j'en ai pas besoin mais il va falloir assumer le fait qu'il faut énormément d'acier et encore plus tard plus tard plus tard il y a le pétrole pour faire du plastique et tout ça et tout ça et tout ça un jeu très complexe facile à intégrer facile puisque c'est en n'y jouant je vous conseille si vraiment vous voulez vous y mettre jouer 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 et vous vous rendrez compte qu'à chaque nouvelle partie que vous mettrez en place vous aurez intégré certains mécanismes et vous anticiperez vos besoins que si j'avais joué plus avant de partir à la découverte de ce jeu sur ce let's play le premier épisode dès le début j'aurais programmé prévu beaucoup de choses beaucoup beaucoup plus de choses d'ailleurs et ce jeu est très prenant par contre quand vous êtes là dessus quand vous êtes quand vous faites des let's play n'en faites pas plusieurs en même temps parce que vous êtes paumé changez de jeu changez de jeu j'en suis où ? je voulais faire un truc quand même non je vous explique en fait je vous explique puisque pour le moment je n'ai pas besoin de produire autre chose là je pourrais essayer de me creuser la tête pour augmenter la production là mais là je me rends compte que je suis assez bloqué même je me suis même même très bien bloqué même énormément bloqué on pourrait essayer d'aller explorer la map on pourrait se faire une voiture plus tard pour aller plus vite pour ramener des ressources il faut faire des gares des gares qui vont ramener en train il y a plein de choses à faire honnêtement il y a tellement de choses à faire sur ce jeu si j'aurais plus potassé mon truc en let's play je vous aurais fait en fait un mini let's play de découverte pour expliquer les mécanismes du jeu et j'aurais ensuite fait un let's play en survie là je me rends compte qu'avec tout ce que j'ai appris dans ce jeu et tout ce que je sais qu'on peut faire parce que j'ai fait sur une de mes parties vous voyez là il y a du pétrole à un moment on aura besoin de pétrole j'ai fait sur une de mes parties j'ai rempli un des objectifs encore du pétrole il y a pas mal de ressources que si j'avais pris connaissance de ce jeu un peu plus j'aurais organisé ce let's play actuel autrement alors qu'est-ce qui pourrait nous obliger à faire des trucs plus intéressants pour vous pour qu'on continue ça c'est pour produire de l'électricité l'aéronautique pour faire l'aéronautique ah oui plus rapidement on aura ça ou le pétrole assez rapidement pour pouvoir produire ah peut-être se baser sur les ressources d'abord plus vite on aura pris le pétrole plus vite on pourra prendre le plastique ouais allez on va lancer ça et on continue notre petite exploration donc n'hésitez pas à le dire sur ce let's play si il perd de son intérêt du fait que j'ai pas activé l'agressivité des des indigènes de la planète ce qui fait que ça peut se tirer en longueur et si le fait de faire au fur et à mesure juste essayer de comprendre les mécanismes que quand il faut produire telle chose il faut telle ressource quand il faut produire telle chose telle ressource vous plaît ou vous plaît pas dites le tout de suite que on ne prolonge pas un let's play qui peut être inintéressant pour vous à suivre parce que vous attendiez à autre chose et que l'on redémarre un let's play avec un niveau de difficulté plus élevé ou si on se fait bouffer par les indigènes le let's play est fini et ça pourra faire plusieurs saisons voilà là je vous en pose la question en espérant que j'aurai beaucoup de réponses parce que même moi le fait de m'être rendu compte que j'ai fait des parties à côté je me rends compte que là ce que j'avais prévu ben c'est c'est pas si bien que ça j'aurais je m'étais dit qu'en fait j'aurais dû prendre une partie bien avancée et en fait montrer les principes avec toutes les technologies déjà développées mais bon c'est pas évident honnêtement je vous avoue je suis un peu paumé et comme j'ai moins en moins de temps vu que je fais pas mal de choses à côté donc c'est pour ça je vous mets un contribution dites moi si je continue dans cette lancée au fur et à mesure des recherches de nos besoins on continue à faire nos files de production et expliquer le pourquoi du comment il faut ci il faut ça comment on fait ci comment on fait ça ou ça plaît pas la forme ça peut ne pas plaire une majorité de personnes ça plaît pas et on met fin à cette saison et on redémarre une saison plus saine avec des objectifs et tant qu'à faire ben vous les fixez vous vous expliquez ce que vous aimeriez voir dans ce dans ce let's play et voilà parce que déjà rien que par principe le fait de tourner trois épisodes et d'attendre trois semaines pour tourner la suite en faisant tout ce que je fais à côté même moi je suis paumé vous avez bien vu au début je partais bien il faut qu'on produise ça il faut que j'ai toutes mes ressources il faut faire mes usines et là je suis déjà en bordel parce que je suis paumé après il y en a qui aiment voir la galère mais comme dans le niveau de difficulté je me fais même pas attaquer par les aliens du coup j'avoue moi même que du coup c'est moins intéressant j'aurais dû penser ça autrement par contre ça va quand même pas vite parce que c'est vrai que j'aimerais au moins fournir les ressources premières le pétrole pour avoir quelque chose à faire vous montrer comment fonctionne le pétrole en plus on arrive au terme de cet épisode alors voilà donc oui je vous invite à participer et à dire ce que vous en pensez n'hésitez surtout pas si la forme actuelle de ce let's play est inintéressante ou si elle est intéressante mais il manque une certaine logique d'explication ou un truc que vous aimeriez voir dites le si vraiment c'est inintéressant et barbant dites le aussi on changera et on arrêtera parce que si moi même je me fais la réflexion sur mon propre let's play vous devez vous le faire à côté mais si j'ai pas de retour et tant que j'ai des vues je me dis voilà pour le moment ça plaît alors malgré tout pensez à liker commentez surtout commentez participez commentez abonnez-vous si c'est pas déjà fait ou si ce que je fais vous plaît vous êtes pas obligé de vous abonner mais ça fait toujours plaisir parce que quand il y a un abonnement ça prouve que ce qu'on fait plaît et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode allez bye bye tout le monde bon